Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le vent de décolonisation qui souffle sur l'Afrique n'épargne pas la Côte d'Ivoire, comme la plupart sur le continent. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest accède à l'indépendance le 7 août 1960, avec pour premier président de la République, Félix Oufoué-Boigny. Cet ancien représentant de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française, de 1946 à 1959, se distingue de plus en plus aux yeux de la puissance coloniale, comme son meilleur élève, prêt à tout manœuvrer pour maintenir la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones de la région sous influence française. Le 21 avril 1965, Oufoué-Boigny signe des accords militaires avec la France, à la suite du conseil de l'entente en place, depuis 1959 et comprenant comme pays membre le Niger, le Togo, la Haute-Volta devenue Burkina Faso et le Daomé, l'actuel Bénin. Oufoué-Boigny, à la tête du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, règne sans partage sur le pays. Premier producteur mondial de cacao et troisième mondial de café, le pays connaît plus d'une décennie de prospérité économique, issue de ces deux cultures de rente. Mais la chute des prix de ces matières premières au début des années 80 provoque un mouvement d'humeur étudiantelle, la révolte des barons du régime et la naissance d'une opposition clandestine. Les grands courtiers ont imposé leur prix, un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan. Le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire bouge. Le 21 mars 1983, la capitale politique et administrative passe d'habitant à Yamoussoukouro, le village du chef de l'État. C'est donc dans un contexte de nombreuses réformes engagées depuis 1980 que le pays des plus gros éléphants d'Afrique accueille la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le deuxième événement sportif majeur qu'organise la Côte d'Ivoire, 20 ans après les Jeux africains de 1964, au stade Gio André, devenu stade Félix Oufouet-Boigny. Éliminé mais invaincu à la Coupe d'Afrique des Nations de Libye et la Coupe du Monde d'Espagne de l'année 1982, les lions indomptables, comme tout le peuple camerounais, ont fait leurs adieux au premier président de la République, Amadou Aïdjo, qui a volontairement décidé de quitter le pouvoir, cinq mois plus tard, le 6 novembre 1982. Pour cette 14e phase finale, Côte d'Ivoire, pays organisateur, Cameroun, Égypte sont basés à Abidjan, Nigeria champion et Algérie finaliste en 1980. Ghana tenant du titre et le Malawi, première participation, loge à Boaké, une ville du centre du pays. Et pour participer à leur quatrième rendez-vous continental, sous une ère du renouveau, les héros de 1982 ont battu en aller-retour le Mozambique et le Soudan. Et nous avions, à l'époque, des têtes quand même, ici en Afrique, des joueurs comme l'excellence Roger Mila, à Béga Théophile de Régreté Mémoire, à Aude Ibrahim, sa majesté bel Joseph Antoine, Njea Brice René, nous avions Mbida Rantes, Bonaventure Ntion Kep, le jeune Dan Dagobert. Je crois que ces éléments étaient vraiment motivants pour nous, on comptait sur ce groupe pour pouvoir faire la différence à tout moment. Les rois de la forêt font une mauvaise entame de compétition, encaissant l'unique but de la partie face au pharaon d'Égypte, signé Tahar Abouzid Saïed à la 78e minute. Les Égyptiens étaient des bons tricheurs, des bonnes manières de ballon, et sur un ballon arrêté, on encaisse un but qu'on n'a pas pu remonter. Justement, après ce match, on se réunit entre nous, on dit que ça ne va pas se passer comme ça, et c'est là qu'il y a eu le déclic. Les Lyons à leur deuxième sortie, des plumes 4 butent à 1 les hypervilles du Togo. C'est une réalisation de Bonavati Ndjorkep à la 7e minute, doublé de Théophile Abéga et Aoudou Ibrahim. Ce match nous a même énervé parce qu'on pourrait faire davantage, on pourrait marquer plus de buts que 4, parce qu'à la fin du match, je pense que le ministre Moumoudjou est venu nous remonter les bretelles, et il s'attendait à ce qu'on gagne davantage. Bon, on avait la possibilité de gagner, malheureusement on ne l'a pas fait. Ce même 7 mars 1984, les pharaons ont assuré leur place en demi-finale, en battant 2 buts à 1 les éléphants ivoiriens du pays organisateur. Cameroun et Côte d'Ivoire, une victoire et une défaite pour 2 points chacun. La confrontation de la 3e et dernière journée a tous les ingrédients d'une finale avant la finale. Tommy, qui était titulaire lors des deux premiers matchs, devait rentrer, faire un match de championnat. Et c'est là que Belle devait faire son entrée. Et Belle est arrivée avec sa manière, avec tout ce que ça comporte. Et contre la Côte d'Ivoire, on a gagné 2 buts à 0. Méfiant même de la moindre feuille qui bouge, les lions innomptables sont sur le qui-vive, les précautions de taille, évitant surtout de consommer tous repas et boissons sous contrôle de leur hôtel. Oui, ils n'auraient pas venu de l'ambassade du Cameroun. Parce que, vous savez, en compétition, tout est permis. Donc on ne pouvait plus continuer à manger au restaurant de l'hôtel comme à l'habitude. Donc, sachant que c'est une part des Ivoiriens, on avait peur de tout. Il y avait le représentant de la Camer, qui était comme notre ambassadeur là-bas, à qui les Dijon avaient confié cette charge de mettre à disposition notre nourriture. Bon, mais face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, pour plus de prudence, on a pu faire confiance à cet ambassadeur de Cameroun-Lens. Les dirigeants ont opté pour les room service. Parce que nos dirigeants, le roi de Balmoune, le sultan, M. Faubéter-le-Mont-de-Régreté-Mémoire, avaient pris des chambres à l'hôtel Ivoir. Donc, comme stratégie, ils nous ont amenés avec des voitures civiles. Ils nous ont appelés à faire venir avec les voitures civiles. Et chacun commandait, je crois, 5 plats emportés, c'est-à-dire les room service, les riz, poissons, du moins les pâtes, pour qu'on puisse manger à l'insu des organisateurs de la Cannes 84. C'est comme ça, par mesure de prudence, on a pu manger là-bas pour qu'il n'y ait pas de surprises désagréables par rapport à notre digestion. Ce 10 mars 1984, le stade Oufoué-Boigny d'Abidjan fait le plein d'oeuf. 40 000 spectateurs totalement acquis à la cause des éléphants du pays organisateur. À l'entrée des vestiaires, il y avait beaucoup de corps étrangers au sol, des feuilles, des écorces et autres, mais qui n'ont pas empêché qu'on avance, puisque à l'époque, Sa Majesté Bel-Joseph Antoine avait déjà fait un championnat là-bas. Il a motivé le groupe, il a pris le devant de la scène en disant « Laissez-moi d'abord passer et vous vous suivez après. » Donc il a pris le chemin de vestiaire le premier et on a suivi. Donc moralement, c'était sans crainte. Le début du match était vraiment électrique parce qu'il me souvient que les 20 premières minutes, Yusuf Foufana nous a vraiment créé des ennuis. Et il a fallu qu'on remonte les bretelles à Toubeschal, qui est notre latéral droit, pour qu'il lui rentre dedans, parce que la compétition c'est aussi ça. Il fallait que Foufana qui était jeune mais très talentueux, il fallait qu'on lui rentre dedans pour qu'il se calme un tout petit peu. Et quand il s'est calmé, nous sommes rentrés dans le match. Habitué à jouer dans une telle adversité, les Lyons gardent la tête froide. Deux buts à zéro. Les éléphants sont éliminés de leur Coupe d'Afrique des Nations. C'était un cornet tiré par Abega, après il y a eu un cafouillage et j'ai sujé 1000 ballons dedans. C'est le premier but de Roger Mier qui était un but très construit, parce que le premier but c'est parti du côté gauche avec une passe en profondeur que je donne à 5, un dédoublement et 5 du pied droit fait un centre lifté et Mila met la tête. Dans le groupe Béabouaki, les Black Stars du Ghana lâchent leur couronne. Les flammes du Malawi n'ont brûlé personne. Fennec d'Algérie et Super Eagle du Nigeria sont dans le carré d'As. Ce 14 mars 1984, au bout d'un score vierge à la fin de 120 minutes de jeu, les Lyons inoptables battent les Fennec d'Algérie au pédalti. 5 tirs à 4 et retrouvent les Green Eagles en finale, qui se sont eux aussi débarrassés des pharaons d'Egypte. 7 tirs à 6 au bout de 120 minutes de jeu, soldés par un nul de 2 buts partout. Dimanche 18 mars 1984, les Lyons inoptables ont rendez-vous avec l'histoire du football africain. Disputer et remporter la première finale de leur existence, ou alors se contenter d'une place de vie champion d'Afrique. Nous avons battu, comme d'habitude un peu, le Nigeria sur le score de 3 buts à 1. J'aurais eu la chance de marquer le but décisif. A peine le coup d'envoi donné dans un stade totalement hostile au Lyon, tombeurs des éléphants en match de groupe. Les Super Eagle sont la charge de la 10e minute. Passes d'Aoudou et égalisation de René Ndjea à la 32e minute. 79e minute, appréciez vous-même le chef-d'oeuvre de la parfaite complicité Mila Abega. Et 84e minute, Ernest Ebongué démontre toute sa classe de grands attaquants. Le capitaine Théophile Abega reçoit le trophée des mains du président Félix Oufouet-Boigny. Théophile Abega reçoit la collade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Ce magnifique trophée aux côtés du président de la République, de M. Tessema et de M. Joseph Ngango, représentant personnel du président Paul Numbia, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, qui savoure sa joie. Le président Oufouet-Boigny nous a salué. Je crois que le lendemain de la finale, il nous a reçus dans son palais et il nous avait même donné des cadeaux, je crois. Qu'est-ce qu'il vous avait dit ? Il avait dit que les éléphantaux deviendront éléphants. De retour au pays, les lions entament une tournée des provinces, passée de 7 à 10 depuis le 22 août 1983. À l'étape de Bertho à l'Est, un événement inattendu se produit. La tentative du coup d'état du 6 avril 1984. Je n'étais pas dans la tournée parce que la tournée préparait son match de Coupe d'Afrique. Ce jour du 6 avril, on devait aller jouer au Burundi. Et le matin, quand je me lève, j'avais rendez-vous avec mon coach Essonopi à l'entrée du CS de Ngoakélé à l'époque. Et quand il me prend, on descend vers l'Assemblée, on se rend compte que la route est barrée, il était partout, partout. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui n'allait pas dans le pays. Il est revenu me laisser. Et comme moi, j'étais au château, je suis en train d'arriver chez moi. Je vois les militaires en train de courir partout, partout. C'était vraiment du jamais vu. Pour un jeune footballeur. Les militaires qui couraient partout, partout, amés jusqu'aux dents, c'était pas évident. Notre patrimoine, c'est vous.